bienvenue à tous donc sur ma chaîne youtube et donc ceci est la première vidéo donc d'une série de vidéos où je vais vous apprendre la batterie en chantant donc bah voilà donc je suis avec une de mes élèves Zwang avec qui je vais faire cette vidéo vous allez pouvoir assister à un vrai cours de batterie où je vais vous expliquer un petit peu ma méthode en chantant la batterie voilà Zwang merci à toi merci grand plaisir voilà c'est une première pour moi donc voilà soyez indulgents on va commencer par donc le premier rythme d'accord donc ce premier rythme je vais le chanter comme ça poum poum ta poum poum ta poum poum ta poum poum ta voilà donc Zwang est-ce que tu peux chanter ça aussi d'accord poum poum ta poum poum ta poum poum ta ok très bien très très bien donc en fait le poum poum va correspondre au tamba ce que tu vois ici et que tu vas jouer à la main droite ici voilà ouais d'accord exactement donc tu vas faire droit finalement tu vas faire droite droite gauche et à la main gauche tu vas jouer la caisse claire ok caisse claire ici d'accord positionnement des mains c'est comment la main ici tu peux mettre la main tu peux l'ouvrir donc c'est à dire le pouce vers le haut d'accord et ta main gauche elle est très bien comme ça voilà et puis tu pinces comme ça ok ok tu pinces la baguette pour pour une bonne prise et tu joues avec les poignets au maximum je suis asiatique donc baguette je connais ok cool voilà et tu chantes en même temps super 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 on va utiliser donc maintenant la grosse caisse d'accord on va remplacer le tom bas d'accord du toum toum ta d'accord ouais donc déjà voilà au niveau des onomatopées on peut utiliser les sons qu'on veut donc on peut dire poum poum on peut dire toum toum on peut dire boum boum tout marche à partir du moment où ça s'apparente à un son grave d'accord donc voilà les sons graves c'est pour tom basse ou la grosse caisse ou la grosse caisse donc moi personnellement j'aime chanter la grosse caisse poum poum voilà donc on va faire maintenant poum poum ta poum poum ta mais le poum poum ça devient la grosse caisse d'accord ah oui le début c'était aussi poum poum ta voilà en fait avec la tamba c'est là c'est ça c'est ça et le tas sera toujours toujours la caisse car à la main gauche voilà allez quand tu veux donc c'est poum poum ta ok 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 je continue encore un petit peu ouais toujours le poum poum ta voilà donc pour les téléspectateurs enfin les les internautes voilà vous voyez peut-être pas peut-être que plus plus tard je rajouterai des angles de vue différents mais là elle joue elle joue de la grosse caisse voilà vous pouvez voir un petit peu sa jambe bouger voilà ça vous indique un peu qu'elle joue de la grosse caisse d'accord c'est pas un son qui sort de nulle part comme on peut avoir un peu l'impression au début quand on regarde des vidéos et on se demande mais qu'est ce que fait le batteur voilà donc là elle joue de la grosse caisse avec une pédale qu'elle actionne au pied droit voilà donc vas-y continue un petit peu super super donc voilà c'est très très bien oui j'ai pas chanté en même temps et bien chante en même temps ok c'est pas mal parce qu'en fait en chantant du coup j'enregistre avec mon cerveau que le poum à chaque fois je dis poum je fais ça et ta je fais ça voilà bah c'est tout l'intérêt c'est comme en fait un jeu finalement après ça devient un réflexe en fait quand je dis poum ah hop tout de suite voilà voilà c'est ça exactement bah c'est exactement le but de la manoeuvre finalement c'est que jouer de la batterie devienne finalement un langage comme si on avait une comme si on avait une discussion finalement où on cherche plus ses mots et on les on parle quoi tout simplement je vais parler bon après tu vas finir à l'hôpital mais mais oui c'est 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 un peu le l'idée du truc donc voilà après techniquement là ta main droite elle sert plus à rien d'accord donc on va l'utiliser ouais et donc maintenant tu vas mettre les deux mains en même temps sur la caisse claire mais pas vraiment en même temps tu vas les décaler un tout petit peu pour faire un fla d'accord voilà donc vas-y essaye de faire juste un fla ou deux voilà c'est ça l'idée d'accord et on appelle ça un fla parce que ça fait un peu fla ça c'est un peu le son que ça fait voilà voilà donc maintenant tu vas faire poum poum fla poum poum fla d'accord ok super super tu essayes de faire un peu plus longtemps ouais ok très bien ok super donc voilà donc pour vous qui regardez cette vidéo je vous affiche là tout de suite maintenant ce à quoi représente la grosse caisse et la caisse claire sur une partition voilà comme ça vous allez pouvoir en même temps que vous chantez allier le son et aussi avec vos yeux où c'est sur la partition d'accord comme ça tous vos sens d'accord sont sont présents aussi surtout la gestuelle parce que évidemment vous jouez de la batterie voilà donc finalement chanter la batterie va faire en sorte que vous allez rassembler tous vos sens d'accord ces trois sens en même temps d'accord ça va tout lier et donc comme ça vous allez pouvoir apprendre la batterie de manière très efficace voilà donc ce rythme s'apparente à une chanson très connue de queen donc oui le rock you voilà j'ai pas trop encore trouvé le moyen de mettre le le son là en même temps que la vidéo mais j'essaierai de de travailler ça pour pour la prochaine fois bon bah écoute écoutez j'espère vous voir dans un prochain épisode et donc très prochainement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite ciao